Salut, c'est Nicolas Delov pour une chronique vidéo consacrée à Docker. Pour ce premier épisode... Hop hop hop, mais dis donc, il y a déjà eu un épisode ? Tu as parfaitement raison, jeune homme à l'esprit vif, mais c'était un épisode pilote, juste pour tester le concept, pas vraiment sérieux. Hum, donc tu renies cette première vidéo ? Ah non, pas du tout, c'était un bon exercice et un très bon moyen pour avoir des retours du public, comme par exemple vos attentes, entre autres, une meilleure captation du son. Ah ouais, donc c'est l'épisode 2 ? Ben non, c'est le premier épisode avec du vrai contenu. Parce que le premier premier, c'était juste une version bêta. On peut dire ça comme ça, c'était une 1.0 en version preview, et là c'est la release. Ok, donc c'est le 1.0.1. C'est ça. Donc pour cet épisode qui a posé les bases, on va faire un Docker 101. Bienvenue dans 1.9Docker. Dans cet épisode, on va poser les bases qui vont nous permettre de creuser un peu plus dans les futures vidéos. On va donc répondre à la question existentielle. Mais c'est donc pour qu'est-ce que Docker ? Plutôt que de vous faire un cours théorique sur le noyau Linux, ce dont tu es totalement incapable. Merci de le faire remarquer. On va se focaliser sur les usages de Docker, et pour ça je vais faire appel au développeur. If param égale 1000 Log, ça n'arrivera jamais. À la qualif. Et enfin, à l'Obs. Sur un projet informatique, la phrase qu'on entend le plus souvent c'est... Je ne comprends pas. Tout ça marche en mon poste, moi. Allez hop. Canot reproducte. Et voilà. Toi aussi, tu l'as dit un jour. Si vous sortez un peu de votre grotte, vous avez entendu parler de DevOps. L'idée, c'est de faire collaborer les devs, la QA et les Obs, de manière à comprendre les contraintes de chacun et à adopter des bonnes pratiques, pour que la mise en production ne soit plus un sujet de suicide collectif. Entre autres, DevOps propose de mettre à disposition des développeurs des environnements qui soient aussi proches que possible de la production, de manière à anticiper les besoins et à éviter les mauvaises surprises. Un exemple type, c'est les problèmes d'encodage. On est tous tombés sur un problème comme celui-là. On règle ce genre de problème à grand coup de paramétrage au niveau du serveur HTTP, des headers, des formulaires web, de la confspring, de la base de données. Bon, grosso modo, ça finit par marcher. Donc on laisse tout en l'état. Bah oui, parce que ça marche. Et hop, ça part en prod. Ah, c'est donc ça qu'on appelle l'ingénierie logicielle. Reproduire un environnement isoproduction, ça passe par la virtualisation. Petite démo live. Euh, live, c'est une vidéo YouTube que tu fais, donc... Excellente remarque, jeune homme à l'esprit critique et guisé. Donc petite démo, pas live. Lançons une machine Ubuntu qui va nous permettre de tourner dans un environnement proche de celui de notre serveur cible. Tu veux un café ? Bah ouais, merci. Et voilà, on est logué. Il n'y a plus qu'à lancer l'appli et voir si ma dernière modif fonctionne. Et à recommencer à chaque fois que je suis à une modification dans le code. Cool, non ? C'est clair, on pourra utiliser une VM pour diagnostiquer un bug, mais pas pour développer au quotidien. Bah alors, on laisse tomber DevOps ? Ouais. Mais non, bien sûr. C'est quoi la virtualisation ? C'est faire tourner sur notre système un soft qu'on appelle un hyperviseur qui va permettre d'installer un système sur lequel on va faire tourner notre appli. Ah ouais, c'est comme quand tu joues à Final Fantasy. Hein, euh, non. Et si tu sais, pendant tes heures de boulot avec l'émulateur PlayStation ? Euh, euh, euh... Si on faisait une émulation complète comme pour le rétro-gaming, notre VM ramerait à mort. Ce qui en fait une solution viable, c'est la para-virtualisation. C'est un commando béré-ver virtuel. Para-virtualisation. L'idée, c'est que le système cible a la même architecture processeur que le système haute. Donc l'hyperviseur va pouvoir exécuter directement le code sur le processeur qui a justement des instructions dédiées à ce cas d'usage. Ah bah ça tombe drôlement bien ! En gros, l'hyperviseur est implémenté en hardware plutôt que par un logiciel. Ce qui en fait une solution raisonnablement utilisable sur un poste de développement et parfaitement adaptée à la production pour lequel tout le système est optimisé en conséquence. Ok, mais bon, c'est lent quand même, hein ? Oui, parce qu'on démarre un système complet, avec son init et tout plein de services qui ne nous servent à rien. Alors que nous, on veut juste voir si l'appli fonctionne. En fait, dans toute la VM, il n'y a qu'un seul process qui nous intéresse. Sauf qu'on doit survivre tout le reste. Et donc, container. Container ? Container ? Container ? Container. Comme pour la para-virtualisation, on va éliminer un goulot d'étranglement. On va poser comme prérequis qu'on cible un système Linux. C'est un peu restrictif quand même, non ? Pourquoi tu fais tourner ta prod sous Windows, toi ? Ok, bon, enchaîne. Le noyau Linux a la capacité de regrouper des process et de les isoler du reste du système. Chaque groupe de process se sent tout seul, comme s'il était sur une machine dédiée. Un conteneur utilise ce mécanisme pour fournir un comportement comparable à une VM, en termes d'isolation, mais sans le poids de celle-ci, parce qu'on a juste un process. La vache, c'est une révolution ! Exactement, surtout si tu considères que Google utilise ça depuis 10 ans, et que LXC, les Linux containers, est disponible depuis pas mal d'années déjà. Ah ouais, c'est une révolution lente alors ! Là où Docker a fait très fort, c'est que LXC n'est pas trivial à configurer, et était jusqu'ici réservé au grand du web. Alors que Docker est super simple à utiliser, et met cette technologie entre les mains du développeur lambda. Oh, il faut faire du Java 8 pour utiliser Docker ! Donc Docker a juste pris un truc qui existait et l'a rendu plus simple. En un sens, oui, mais Docker a aussi innové en mariant le concept de conteneur avec celui d'image. Parce que si le Noyo sait isoler un process du reste du système, il faut toujours installer les outils en commun pour tout le monde, et donc risquer de défoncer tous les voisins lorsqu'on fait un upgrade. Ça dérange quelqu'un si je mets à jour le paquet Node ? Trop tard ! Pour ça, les VM ont un avantage. Elles ont toutes un disque virtuel, avec un système isolé qu'on peut manipuler indépendamment. Mais quand on télécharge des images de VM, on parle en gigabyte. Autant dire qu'on ne se les échange pas tous les matins. Docker, lui, utilise un Union File System, un File System en oignon, à base de couches. Comme la tartiflette ! Pour faire simple, quand on accède au File System, on tape dans une zone tampon, qui enregistre toutes les modifications, écriture, suppression. En lecture, on traverse toutes les couches pour reconstituer l'historique du fichier avec toutes les modifications qui lui ont été apportées. La première fois qu'on démarre un conteneur, on scoltine le téléchargement des 500 mégaoctets pour récupérer toutes les couches de l'image de base. Comme Maman, quoi ! Aïe ! Mais si on lance un autre conteneur qui utilise le même système de base, on va télécharger uniquement les layers supplémentaires qui incluent l'application et les quelques modifications qu'on a apportées au système. On peut construire une nouvelle image en figeant la zone tampon avec la commande Docker Commit. On peut la partager avec un Docker Push, en récupérer une avec un Docker Pool. Ah ouais, c'est comme Git alors ! Oui, et c'est pas un hasard. Même si l'implémentation n'a rien à voir, les concepts sont assez proches. On peut donc construire une image à la main, couche par couche, mais il y a un moyen plus propre. Ici aussi, c'est une pratique proposée par le mouvement DevOps qu'on appelle UnProtecture of Code. Ça consiste à utiliser des scripts pour configurer les machines et les mettre dans un état donné. On peut les relancer à tout moment et surtout les gérer en version de la même manière qu'on gère notre code. Pour faire nos images Docker, on pourrait utiliser les mêmes outils. Mais Docker propose son propre format, les Dockerfiles. Ce sont de simples fichiers texte qui permettent d'enregistrer des commandes à exécuter de type apt-get, ad-user, d'échelle script. Juste ce qu'il faut pour préparer l'image. Mouais, c'est pas un peu minimal du coup ? Il ne faut pas perdre de vue qu'on veut faire le setup juste pour un process, pas pour une VM complète. Donc on a finalement assez peu de choses à mettre en place. Mais on en discutera plus en détail dans une autre vidéo qui sera peut-être un jour en ligne ici. Bon ok, ça a l'air cool, mais il va servir à quoi ton Docker ? Le développeur, c'est notre point de départ, il va pouvoir utiliser Docker pour reproduire facilement son environnement de production et l'utiliser au quotidien. Il va aussi pouvoir lancer tous les middleware nécessaires pour son environnement de test sans avoir besoin de les installer en natif. Typiquement, il va pouvoir démarrer une base de données pour tester son application, la dégager si du code pourri a tout corrompu, tester ses scripts de création de table, mais aussi démarrer une autre version pour tester l'impact d'une migration, tout ça, tout ça. Il peut aussi tester le bon fonctionnement d'un load balancer puisque lancer deux conteneurs sur la même machine est finalement équivalent à avoir deux machines séparées. Tout en ne consommant pas plus de ressources que juste deux process. Bref, on va pouvoir commencer à développer proprement. Hein ? La Calif va bénéficier de Docker pour lancer des environnements de test parfaitement définis et bien isolés. Ça permet de mettre en place des suites de tests bien reproductibles, ce qui est souvent le plus délicat pour des fonctionnalités non triviales. En plus, comme l'infra est banalisée et ne fait tourner que des conteneurs, on va pouvoir mutualiser les ressources entre projets. Du côté des Ops, Docker a un peu plus de mal à se faire une place et les témoignages qu'on trouve sur le web viennent surtout des grands du web qui essayent d'augmenter leur densité. Pour couler plus vite ? Non, la densité d'utilisation de leur infrastructure. Quand tu t'appelles Google et que tu as un million de machines, si elles ne sont que à 90%, au final, tu as l'équivalent de 100 000 machines qui ne gantent rien. Ces grands consommateurs de CPU utilisent des conteneurs depuis longtemps. Par contre, dans les boîtes plus traditionnelles, Docker est confronté à des solutions de virtualisation éprouvées. Mais tu nous as dit que c'était de la balle, Docker ? Oui et non. Le principal problème évoqué, c'est la sécurité. Un conteneur, c'est un process géré par le noyau avec un certain nombre de barrières. Mais techniquement parlant, il n'est pas impossible d'en sortir. Ah ouais ! Surtout qu'après, tu te retrouves route sur la machine. Ah ouais ! Bon alors, pour faire simple, il y a deux parades. La première, c'est de ne pas faire prouver n'importe quoi. La prod ne devrait pas laisser n'importe quelle image obtenue du net arriver en production. De la même manière, il y a vraiment très peu de cas où un conteneur a réellement besoin de tourner en route. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une infrastructure Docker dédiée avec des mécanismes de filtrage et de contrôle des images. La deuxième, c'est de durcir le système, typiquement avec SELinux. Un process qui arriverait à sortir du conteneur ne pourra pas faire grand-chose du restrictions qui ont été imposées sur le système lui-même. Les dernières versions de Docker proposent également d'utiliser le user namespace qui permet à ce que l'utilisateur route dans le conteneur ne soit au final qu'un utilisateur Linux tout à fait standard sur l'autre. Et là, on se retrouve dans un contexte de sécurité tout à fait classique. On reparlera des namespaces dans une autre vidéo. Là. Donc oui, la prod n'est pas forcément l'endroit où Docker va faire le plus des mules à court terme. Et pourtant, si le développeur utilise Docker au quotidien et package des images Docker en train de livrable et pas un war avec un vague fiché world, si cette image est validée par la camis et qu'elle tourne telle qu'elle sur les serveurs de prod, alors on exécute au vite près la même application du poste de développeur jusqu'à la production. Et ça, c'est cool. Ta vidéo aussi, elle est cool. Give me five. Aïe ! Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce vers le haut et ou un commentaire juste en dessous dans YouTube. Si ça ne vous a pas plu, vous avez aussi le pouce vers le bas. Mais surtout, mettez-moi un commentaire pour m'expliquer ce qui ne vous a pas plu. Ça m'aidera à m'améliorer et à ce que la chaîne corresponde à vos attentes. Vous pouvez bien sûr partager la vidéo avec vos amis, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Twitter et participer à mon financement sur Ulule. On n'est pas très loin d'y arriver, mais il faut encore un petit coup de pouce. Allez, sur ce, joyeuse fête de fin d'année et rendez-vous en 2016 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada